Et c'est l'Atlantinier dans son écrit que l'Azerbaïdjan, son Azerbaïdjan n'est pas ni dans l'Iran ni en Russie, qu'elle est en Turquie. Et pour cette raison, il a fait beaucoup d'investissements en Turquie et les relations qui s'améliquent entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, cela va défaire la relation avec la Turquie et l'Arménie. Et donc, quand il n'y a pas l'esprit de l'événement du martyr, regardez comment les événements se mêlent les uns aux autres. Est-ce que les Arméniens ne sont pas des êtres humains, ne sont pas des serviteurs créés par Dieu ? De la manière que les Azerbaïdjanais, donc, sont des êtres magnifiques et qu'ils viennent de la descendance des Azeris, le père, donc, de Abraham, donc, Azer, cela vient de là-bas, Azerbaïdjan. Et c'est la descendance de Abraham, du prophète Abraham. Tout le monde, tous les êtres humains doivent être aimés en tant que serviteurs de Dieu. Quand on fait une discrimination, quand on la presse avec une mentalité raciste, et le malheur et la catastrophe est à la porte, c'est-à-dire, les gens ont beaucoup souffert de cela. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale a été à cause de cette mentalité raciste, les gens ont été dans la misère, ils ont beaucoup souffert. Et il ne peut pas y avoir cette mentalité où cela n'a pas suffi. Et le racisme est interdit, il cite, « Notre prophète le dit, pédiction sur lui, l'arabe, sur l'étranger, l'étranger sur l'âme n'a pas de supériorité, la supériorité n'est qu'avec la piété. » En Arménie, de nouvelles jeunesses, des enfants de 18, 19, 20 ans, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des jeunes filles, ils n'ont qu'une faute, ils n'ont qu'un péché. Qu'ont-ils fait ? Pourquoi y aurait-il une opposition à eux ? Et il n'y a pas de raison non plus pour ce manque d'amour, et il faut s'approcher avec amour et compassion. Et si la Turquie et l'Azerbaïdjan ne s'unissent pas, ceci est une discorde, un mal, une souffrance. Et la condition de cela, c'est que l'Arménie et la Turquie s'unissent, et une union turque-islamique où il n'y a pas l'Arménie et l'Israël dedans, cela n'ira pas. Cela sera de la discrimination, et sans compassion, cela signifiera une union qui ne met pas l'amour au premier plan, et Dieu ne permettra pas cela.